assalamu alaykoum la science de l'ayouma ou la video de l'ayouma je vais voir la relation entre le Coran et les particules transportées la relation entre le Coran et les particules transportées c'est la relation entre le Coran et les particules transportées quand on parle de particules transportées on parle de la gravier, de les gros cailloux on parle de la sable ainsi de suite et cette partie de la cour a été détailée comme le normalement avec une activité, c'est un exercice c'est des questions qui peuvent être en train de se faire 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 et voilà donc je vais vous laisser un vidéo comme je vous l'a dit, je vais vous demander un peu de la récouche et de la récouche pour que vous vous fassez mais si vous l'avez en train de se faire ou que vous voulez ou que vous pensez que vous pouvez comprendre qu'il y aura un truc on passe au dynamique et agent de transport des cédiments on passe au dynamique et agent de transport des cédiments L'eau, le vent, la pizanteur et les glaciers. Elle veut dire que l'eau, la pizanteur, la pizanteur et la pizanteur. L'importance de ces agents varient d'une région à l'autre et d'une période à l'autre. La plus importante de ces atrevers est de l'intérêt de la région. On passe maintenant aux relations entre le courant et les particules transportés Donc la relation qui existe entre le courant et les particules transportés L'allângale, il y a le courant, il y a un détail Et les particules transportés Voilà, on a passer le manquoul On a vu la manipulation On a vu une réaction Voilà la manipulation, on a vu le document Voilà, on a vu la manipulation Document numéro 3 Relation entre le courant et les particules transportés Donc la relation entre le courant et les particules transportés On dépose dans la partie supérieure de la gouttière G Voilà la gouttière G Il y a la gouttière G La partie superficielle de la partie supérieure de la gouttière G Un mélange de 500 g de sable 500 g de arbre 500 g de grame 500 g de grame 500 g de quai 500 g de quai 500 g de quai 500 g de quai 500 g de l'hijab On verra sur ces éléments Il y a une quantité d'eau Par l'arrouzoir Dans ce cas, on a vu On a vu une camion d'eau Donc on a vu une camion d'eau Il y a 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 une camion d'eau Le bassin B Voilà On a vu On a vu On a vu Il y a une camion d'eau Avec l'utilisation d'un support S De hauteur H Respectivement 30 cm et 50 cm On va voir ce qu'on a vu Le bassin B On va voir ce qu'on a vu Le quantité de sédiments transportés Dans 2 cas Ce sont les 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 hauteur H On va mettre le basin B On va voir ce qu'on a vu On va voir ce qu'on a vu quantité de sédiments. Je vais vous présenter sur la chimie de ces sédiments. La question numéro 1. A partir de l'analyse des résultats de ces manipulations, l'intérêt de l'analyse de ces manipulations et de la déterminer la relation qui lie la hauteur et la vitesse du courant dans la gouttière, la vitesse du courant et la quantité de la matière transportée, la vitesse du courant et la taille des éléments transportés. Alors, à partir de l'analyse de ces résultats, ou bien de ces manipulations, bien l'analyse des résultats de ces manipulations, déterminer la relation qui lie l'auteur, l'artifacte. Je vais vous présenter avec l'artifacte ou le surat de la vous raccettez d'éliminer. J'avais eu l'affût de votre C'est le cas de l'anaceur et le cas de l'anaceur et le cas de l'anaceur. Maintenant, pour décrire ce résultat, vous voyez que le cas de l'auteur est de 30 cm. La quantité du sable transporté est de 344 g. Par contre, lorsque l'auteur est de 50 cm, la quantité du sable est de 484 g. La quantité du sable transporté. Nous allons revenir à l'anaceur. L'hadef de cette vidéo est le top 6. L'hadef n'est pas le cas de l'anaceur, mais le top 6. L'hadef n'est pas le cas de l'anaceur. La quantité du sable transporté. Le cas de l'anaceur est d'un des problèmes. Donc, comment l'auteur est de l'anaceur? Le cas de l'anaceur est de l'anaceur. La quantité du sable transporté est de… et les gens qui ont débloqué les latsiers ont été débloqués J'ai vu le 28, j'ai vu que les gens ont débloqué les 5 cm donc il y a des 2, il n'est pas à l'arrivée alors qu'ils vont faire les latsiers, ils vont donner des latsiers et ils vont donner des latsiers qui ne peuvent pas être débloqué pour les latsiers sont débloqués ici on a la même manière de faire de la manipulation C'est une école de l'hôpital. Mais on va mettre en place à la ville. Pour la ville, c'est normal. Pourquoi ça ne se passe pas à la ville ? Cela va être en place de la ville. La ville est en place très grande. Dans la ville de la ville, il y a la ville. Il y a la ville. Il y a une petite ville. Il y a un état de la ville. Il y a une grande ville. Il y a beaucoup d'autres. Parce que ces deux céléments du couro... est-ce que les deux céléments... est-ce que ça vous inquiète ? C'est parce que ces deux céléments... Alors le courore arrive à accepter... Il ne va pas pouvoir l'entourer... pas le transporteur de la grande détail... Poi... On va commencer par la cédimentation... Ça va pouvoir passer au haut... Ceci est toujours dans un peu plus... Alors, comment est-ce qu'il y a le transport ? Il y a le transport. Mais quand je suis arrivé à l'intérieur, c'est la démonstration, car la vitesse du courant n'a pas pu. Et on va voir ce qu'il y a très bien. On va voir ce qu'il y a très bien. Alors, la première relation entre eux c'est qu'on a augmenté l'autor. c'est qu'on a augmenté d'autor. En Wii A, par rapport. D'ins våreDckuron. En cloth signifiant code deahn instalment, c'est au供ant d'autor pour s Luke. Dans l'info pour s'info durch concealed. Ensuite pour s'info du train, c'est du train de換ner Model. Donc les éléments envir commerciaux donc ils nous au transport d'El like. C'est une huile d'autre yapılhémor. C'est la réponse à la question numéro 1. Question numéro 2. Faites le lien entre le modèle expérimental et la pente de la vallée dans la nature. C'est ce qui nous explique l'alâquement. Ce qu'on observe dans cette expérience, ou bien dans cette manipulation, c'est la pente de la vallée dans la nature. Il y a la même chose. Il y a la même chose, la pente de la taille, qui a beaucoup de pente, la pente d'une grande haine, qui va être transporté. Surtout, la pente de la transporte va être élevée. Par contre, dans la pente de la taille, si on décide la pente de la taille, vous pouvez nous montrer la pente des courants. Alors, à partir de l'analyse des résultats des manipulations, on peut dire que plus la hauteur des h des c pour s augmente, plus la vitesse des corons d'eau dans la gouttière augmente. Et si on a la hauteur, on a la vitesse des corons. C'est le plus important. Plus la vitesse des corons augmente, plus la quantité de matières transportées augmente. Et la vitesse des corons, c'est la vitesse de la quantité de matières transportées. En plus, plus la vitesse des corons augmente, plus la taille des éléments transportés augmente. Et si on a augmenté la taille, on va augmenter la hauteur des h du calme ou le diamètre de l'analyse des manquilaires. Et si on a augmenté les fonctions, on peut dire qu'ils ont augmenté la quantité de matières de matières. Alors, on a conclui que le transfert des éléments sédimentaires est le résultat de deux forces. Le transfert, ou bien le transport des éléments sédimentaires. Ce n'est une génération de la réaction de l'État. La première, la puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente. La puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente. La puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente. La pente, c'est un peu plus grand. L'artifiant de la puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente. La puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente. Dans le temps, quand la puissance du J du, qui est au début du Kine à la pente, ils ont le but du Kine à la pente. Il va s'appeler que la puissance du J du, dont leupon des J du, est au début du Kine à la pente. des éléments transportés ou bien des éléments détritiques alors là le début et la vitesse sont les principaux facteurs sont les principaux facteurs qui déterminent l'énergie à développer par un courant d'eau et de là son pouvoir érosif l'érosion 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 la tension c'est pour l'arrivée la rentabilité le débit du débit le débit c'est comme le débit l'érosion pas beaucoup l'érosion en toute façon l'érosion ness para nous Nous allons voir la relation entre la vitesse du courant et le thai des éléments transportés. La relation entre la vitesse du courant et le thai des éléments transportés. Nous avons parlé beaucoup dans cette vidéo sur ce sujet. Le courant. 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 Si la vitesse du courant. Et, si la vitesse du courant. Le courant. Ou le thai des éléments. On va voir le document numéro 4. Donc, le document numéro 4. Le diagramme de Gilström. Le diagramme de Gilström permet de relier la vitesse d'un courant à son action. sur des matériaux de granulométrie variés le fond d'un chenal est tapé ces deux particules dans les diamètres sont connus et on observe leur comportement lorsque la vitesse des courants varie et nous avons vu ce diagramme de Gilles Ström qui permet de rouler la vitesse d'un courant à son action sur les matériaux de granulométrie variés nous allons faire la relation avec la vitesse sur la vitesse de la vitesse le courant et le diamètre de cette partie particulière comment ça va être en place et comment c'est l'air d'érosion ou la cédération ou la trance on observe le diagramme de Gilles Ström alors on observe le diagramme de Gilles Ström on observe le diagramme de Gilles Ström on observe le diagramme de Gilles Ström ici la vitesse c'est la vitesse de la vitesse alors ici on a la vitesse de corps mudien cet ferань on a la granulometrie qu'est ce qui est la granulometrie ? la granulometrie est le吃 de la cuveille comme vous pouvez le voir mieux on a la gron silt sable gravier les petits les petits les thames les petits les graviers sont des grands thoules l'hassan cette diagramme a trois zones donc il contient trois zones cette zone chaque particule qui va se réunir va se réunir à l'érosion la zone les trois particules qui vont se réunir dans cette zone ce qui va se réunir la graniérométrie c'est la partie c'est la vitesse la vitesse c'est la vitesse c'est la cédimentation c'est la vitesse c'est une partie c'est la vitesse c'est la vitesse 50 cm par seconde c'est 50 cm par seconde on va voir la vitesse on va se réunir c'est la vitesse c'est la vitesse c'est la zone la zone de transport donc cette particule sera transportée pour déterminer la particule telle est ce qu'elle va être transportée c'est la vitesse 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 Une huile de la fin de la fin de la fin du décembre, et c'est le gare. Il y a la fin de la fin du décembre. C'est une petite petite partie de la chou barra. Et c'est le corando qui partit le bateau. Cela choisit l'un des bateaux qui nous prends, c'est un seul dernier qui mangeait 0,5 mm. C'est un seul dernier qui vient de 0,5 mm. Si le temps de la tailleur de 10 cm par seconde, il va se dérouler. Si le temps de la tailleur de 50, il va se dérouler. Mais si le temps de la tailleur de 200, il va se dérouler. Donc, nous allons partir de l'analyse du diagramme de Gilles Stromm. L'attitude des particules de 0,1 mm de diamètre en A, B, C. 0,1 mm de diamètre en A. C'est à fait 1,1 mm de diamètre. C'est à fait 1,1 mm de diamètre en A. Alors, si le temps de la tailleur de A va se dérouler. Donc, si le temps de la tailleur de diamètre, il va se dérouler. L'attitude des corons est dérouler. Dans la tailleur de diamètre, la vitesse du coron est moyenne. On peut même dire qu'elle est faible. Le transport. Par contre, la vitesse du coron est très faible et presque stable. Donc, on peut dire que c'est la sédimentation. Il y a la même particule. Selon la vitesse du coron, il va se dérouler l'érosion, le transport et la sédimentation. Deuxièmement, pour un coron de vitesse égal à 100 cm par seconde, il va se dérouler le diamètre, le maximum des particules qui peuvent être transportées. On va mettre ici. 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 Si la vitesse du coron est très faible, 2 cm par seconde, les particules qui arrivent dans le chenal se déposent sur place. Donc, il y a la sédimentation. On va mettre ici. On va mettre ici. La vitesse du coron est tout simplement 2 cm par seconde. On va mettre ici la sédimentation. Pour la question numéro 2. Pour un coron de vitesse égale à 100 cm par seconde, le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportées est 2 mm. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Gellström. C'est-à-dire que le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportées est 2 mm. Et vers la suite, on va voir le mode de transport des particules dans un coron. La tariqa. La tariqa. La tariqa des particules dans un coron.